bonjour à toutes et à tous merci de nous avoir rejoint aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui sera consacré à la pratique du sabre laser donc ce sera une sorte de cartographie de la discipline le développement dont passera du développement dans les clubs aux questions de formation réglementation donc votre interlocuteur aujourd'hui sera olivia nicotte d'tn adjoint en charge notamment de la pratique du sabre laser donc quelques petites informations avant de avant de démarrer donc vous avez la fonction chat qui est à votre droite pour poser toutes les questions que vous voudrez donc sur sur le sujet à mesure que qu'olivier déroulera sa présentation et puis enfin dernière petite chose petite info bien sûr le webinaire sera disponible en replay sur le site internet de la fédération et la chaîne youtube et scream tv voilà bon webinaire à tous et olivier je te cède la parole merci jean-donis j'espère que tout le monde m'entend bien ok la présentation est en ligne ou pas ok alors donc je vais alors je vais commencer par me présenter dans le sabre laser peut-être plusieurs personnes me connaissent mais peut-être pas partout donc c'est webinaire déjà a été réalisé pour répondre à à des nombreuses questions à de nombreuses questions donc autant de pratiquants que je croise régulièrement mais également des non pratiquants et donc j'en suis désolé mais on va on va aborder des points qui peut-être pour les plus passionnés d'entre vous sont des points un peu redondants donc je m'appelle olivier nicotte je suis maître d'armes je suis conseiller technique nationale et directeur technique adjoint à la fédération française des scrims je suis en charge de différents projets et notamment celui du sabre laser entre autres projets il se trouve que c'est moi qui ai développé le sabre laser en 2017 à la fédération française des scrims et donc j'en suis encore en charge plusieurs années après ça va bientôt faire presque huit ans qu'on s'en occupe puisque avant de le lancer il ya une phase d'étude donc ça nous renvoie à 2016 voilà donc on va bientôt atteindre les huit ans de développement du sabre laser au sein de la fédération française des scrims donc alors d'ores et déjà je m'excuse j'ai pris cette photo là d'illustration sur le tournoi de franconville et je voulais la créditer mais en fait j'ai pas trouvé donc s'il y a une personne dans la publique qui se vexe de ne pas être crédité je m'en excuse par avance alors on va commencer par le début qu'est-ce que le sabre laser le sabre laser c'est l'une de nos disciplines désormais puisque comme je vais le dire peut-être à plusieurs reprises au risque d'être redondant cette discipline c'est pas une pratique annexe c'est bien une discipline qui est inscrite dans le contrat de délégation que la fédération a conventionné avec le ministère des sports donc le sabre laser c'est une discipline des scrims c'est pas la fédération française des scrims ne s'en est pas occupée comme ça parce qu'elle a eu envie à un moment donné on s'en est occupé parce qu'à un moment donné on trouvait que il était enfin c'était une discipline des scrims de toute façon la presse en parlait comme ça et on pensait qu'on pouvait la réglementer, la sécuriser et lui apporter une belle mise en lumière en contrepartie c'est aussi une discipline pour nous qui était intéressante puisque à cette époque là en 2016 il y avait un tout petit peu moins de de films je dirais de KPDP et là les films majoritairement au cinéma étaient ceux d'un certain univers de science fiction que tout le monde connaît enfin ou disons s'imagine en parlant du sabre laser je précise à ce stade évidemment que ce n'est pas le seul film ou univers qui dispose de sabre laser il y en a beaucoup dans la pop culture et donc ça nous semblait assez intéressant à un moment donné d'avoir un univers disons un peu actuel, un peu futuriste présent au cinéma, dans les jeux vidéo, dans les comics, dans les romans, dans les BD et puis qui disposait d'un public de passionné qui n'était pas fait enfin forcément habitué à être dans une salle d'armes donc c'était l'accueil d'un nouveau public c'était aussi l'opportunité pour nous disons de moins perdre une certaine population qui aux alentours de M15, M17, M20 se détourne un petit peu de la compétition et puis et puis ben ne ne trouve plus forcément d'activité au sein de la fédération pour continuer à pratiquer et donc c'était aussi ben tenter de de rattraper un petit peu ces personnes ces personnes là dans une activité disons complémentaire ou annexe et puis c'était une pratique ressentie aussi comme forcément c'est la science-fiction donc c'était une pratique ressentie comme plutôt fun, ludique, digitale un peu novatrice voilà donc c'est pour toutes ces raisons que aussi la fédération s'en est occupée c'est pas une la fédération n'a pas créé le sabre laser puisque au moment de la sortie des films notamment nos maîtres d'armes et nos salles d'armes faisaient déjà du sabre laser qui était avant un peu plus chorégraphiés d'accord et la pratique du sabre laser c'était vraiment une pratique à un moment donné où le matériel a évolué et ce matériel ayant évolué dans d'autres pays et notamment aux Etats-Unis et bien on a commencé à pouvoir faire du sabre laser dit de combat qui permettait d'opposer de s'opposer et donc avec les problèmes de sécurité qui vont de pair et donc c'est aussi pour cela que la fédération a souhaité réglementer le milieu donc le sabre laser aujourd'hui c'est c'est quatre pratiques quatre pratiques complémentaires qui sont le combat sportif le combat chorégraphié le cata et le combat ludique alors évidemment on pense à sabre laser aux Etats-Unis nos partenaires l'appellent le light fencing voilà c'est c'est une une escrime mais qui voilà qui s'est affranchi un petit peu de certaines règles et notamment de cette piste rectangulaire qui nous caractérise bien qu'en escrime artistique il n'y ait pas de piste et qui se rapproche plus d'une arène circulaire avec avec un certain nombre de règles dans la partie combat sportif mais le combat sportif n'est pas le seul disons à être promu par la fédération c'est vraiment quelque chose de très complémentaire entre les gens qui veulent s'opposer on va dire dans le combat sportif et donc en cela on a une pratique évidemment un petit peu plus d'opposition avec avec une pratique un peu plus latéralisée avec avec une pratique avec des phrases d'armes et donc une pratique conventionnelle avec la petite différence que le sabre laser ne dispose pas de pommeau par exemple et ne dispensant pas de pommeau correspond à des techniques un petit peu différentes de celles de l'escrime dites un peu plus classiques voilà et évidemment les déplacements sont aussi un peu différents et puis on y a ajouté une manière de combattre aussi un peu qui tentait de se rapprocher de ce que les gens avaient dans l'imaginaire en fait voilà il faut savoir que le combat sportif n'est pas non plus la pratique la pratique forcément la plus développée mais c'est la pratique la plus en opposition et donc celle qui d'une certaine façon se rapproche un tout petit peu plus de notre escrime classique le combat chorégraphié évidemment on va se rapprocher de l'escrime artistique et en cela eh bien on va avoir des cosplay bien que dans le combat sportif on peut en avoir aussi mais la pratique chorégraphiée va évidemment servir davantage avec un groupe de partenaires à mettre en place un numéro une prestation qui fasse un petit peu rêver les gens le combat est un peu plus inspiré des arts martiaux et va servir d'acquérir des techniques et puis de pouvoir à l'inverse de nos fondamentaux va pouvoir aura une épreuve sportive dédiée une épreuve sportive faite pour comme dans les arts martiaux briller par son aisance et sa maîtrise technique et puis enfin le combat ludique qui va à nouveau être une forme d'opposition qui va qui va se rapprocher de ce qu'on va appeler l'escrime GN qui qui va dont un stage va bientôt paraître et ce combat ludique va rapprocher un petit peu je dirais le combat sportif puisqu'il va s'agir d'une opposition mais un tout petit peu plus en équipe et avec davantage je dirais de choses comme des pouvoirs de la force et puis une ambiance jeu de société jeu vidéo un petit peu plus présente voilà à noter également que le savre laser est une pratique mixte au sein de la fédération c'est à dire que par exemple si je reviens sur le combat sportif dans la même compétition les hommes et les femmes vont s'opposer avec les mêmes règles voilà évidemment pour toutes les autres pratiques ce sera également le cas la manière dont l'ensemble a été codifié ça a été codifié évidemment pour se rapprocher d'un certain nombre de d'un certain nombre de 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 logique d'imaginaire qu'on qu'on a qu'on pensait juste au niveau notamment de la filmographie qui se rapproche de ça et et évidemment il reste quelques notamment sur le combat sportif il reste quelques réglages encore à effectuer les plus férus d'entre vous dans l'assistance bah me le rappellent régulièrement il reste encore quelques réglages mais là on assiste là sur les sur sur ces derniers combats là quand même à des à des longs échanges des longs échanges qui arrivent à occuper une bonne majorité du terrain et donc les combattants s'entraînent pour pour évidemment gagner mais évidemment gagner avec en respectant un certain nombre de règles du jeu qui qui donnent des fois de très très beaux échanges voilà c'est disponible c'est disponible sur sur les réseaux sociaux et et en vidéo sur sur d'autres sites voilà alors simplement pour continuer mon petit mon petit panel alors vous êtes des clubs vous avez envie de développer une pratique sabre laser donc déjà le sabre laser c'est le sabre laser il y a différentes pratiques dans le sabre laser déjà avant tout et ce qui sera commun en fait à toutes à toutes les pratiques c'est le sabre laser alors dans dans la partie combat ludique on avait étudié la possibilité de mettre des sabres laser en mousse c'est pas encore tout à fait au point c'est le projet clairement même à l'arrêt cela dit cela dit il existe au sein des formations quand on fait une formation des enseignants on leur explique comment fabriquer en fait son propre sabre laser on craft en fait un sabre laser et et avec des matériaux du commerce on arrive évidemment à à avoir un certain nombre de de sabres laser le projet FFE est arrêté mais on s'est rabattu sur d'autres sabres lasers en mousse qui ne sont pas vraiment des sabres lasers qui sont des armes d'une autre discipline mais qui font très très bien à faire et pour un prix tout à fait intéressant voilà l'autre 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 chose un petit peu commune entre les différentes pratiques ça va être ce fameux kimono qui va trancher un petit peu avec les vestes et les vêtements d'escrime traditionnels alors évidemment dans un combat chorégraphié on sera un tout petit peu plus sur du du cosplay mais on pourrait très bien ne rester qu'avec un cosplay je dirais kimono classique voilà alors si on s'oriente un tout petit peu plus vers maintenant le combat sportif il va falloir un matériel un petit peu plus conséquent puisque le tube qui constitue le sabre laser est en polycarbonate et donc c'est un plastique très très dur et évidemment avec même si les frappes lourdes sont sanctionnées évidemment il faut conserver une une maîtrise de son de son sabre mais de temps en temps avec les aléas de la compétition et la fatigue qui s'installe au fur et à mesure de la compétition mais évidemment le sabre est un peu plus lourd et puis de temps en temps des frappes partent par inadvertance donc elles sont sanctionnées mais on a souhaité protéger les combattants donc quelque chose que tout le monde connaît le masque des scrims que vous avez dans tous vos clubs et puis auquel on va rajouter quelques petites choses donc en premier lieu un plastron alors le plastron de hockey on n'en a pas on n'a pas trouvé mieux et moins cher qu'un plastron de hockey des gants alors des gants de hockey ou des gants d'AMHE et on on vous conseille un certain enfin on est assez restreint on est assez restreint sur les marques parce qu'on ne trouve pas forcément mieux mais en tout cas aujourd'hui gants de hockey gants gants d'AMHE et simplement une certaine marque et puis auquel vous allez rajouter les bustiers que vous connaissez pour les femmes les coquilles anatomiques que vous pouvez trouver dans le commerce des genouillères coudières que vous allez trouver dans le commerce et puis un couvre-tête arrière voilà je ne reviens pas ici mais les experts les experts pourront m'en reparler ce week-end à Colmar s'ils le souhaitent je ne reviens pas sur les t-shirts à la revanche etc c'est un ensemble qui est peut-être un peu coûteux pour les clubs certes mais qui d'abord peut se faire progressivement et puis ensuite n'hésitez pas à faire les demandes à NS qui vont bien dans le cadre du PSF et puis évidemment vous pouvez également jongler avec les différentes pratiques en tout cas si vos enseignants viennent en formation professionnelle continue et bien ils auront toutes les indications les fournisseurs etc qui vont bien Olivier on a quelques questions sur le matériel qui sont arrivés alors ça m'a l'air un peu technique pourquoi pas penser aux armes de trollbol pour le ludique je ne sais pas si tu vois ce que c'est et bien oui oui c'est possible tout à fait tout à fait alors il faut savoir que les répliques de GN sur les sabres lasers sont malgré tout assez chères quand même à moins que vous nous envoyez des répliques pas très très chères mais en général ça coûte quand même assez cher mais oui c'est possible évidemment évidemment voilà alors aujourd'hui il faut savoir que l'arme en mousse qu'on utilise coûte 25 euros donc c'est c'est quand même très difficile de faire en dessous est-ce que les femmes vont devoir porter officiellement des protections anatomiques comme les hommes si oui y a-t-il des moyens de trouver facilement sans citer de marque il y a un très grand magasin de sport qui en fait voilà très très grand magasin made in France enfin made in France pour le magasin pas pour les équipements je pense et oui alors dans le règlement il y a plusieurs livrets dans ce règlement et donc oui à partir de septembre 2024 donc on a encore un petit peu de temps à partir de septembre 2024 la commission a souhaité effectivement doter les femmes de ces protections alors une question de Sylvain y a-t-il du matériel sabre laser protection alors il met FFE moi je pense soit estampillé FFE vendu par la FFE ou homologué par la FFE homologué oui mais alors vendu ou produit par non pas tellement en général voilà on a posé des labels ou des autorisations sur des fournisseurs le kimono est-il obligatoire ? alors ça c'est je m'attendais à cette question évidemment il y a il y a un certain il y a une circulaire qui est parue il y a une circulaire qui est parue au 15 janvier et qui précise les conditions d'utilisation du kimono donc je ne vais pas revenir ici il suffit de se procurer la circulaire qui est en ligne sur le site de la fédération je pense qu'elle repositionne clairement les choses et elle écrit en plus alors il y a une remarque très juste on trouve énormément de sabre laser en vente sur internet mais y a-t-il une homologation spécifique ou des obligations ou des homologations alors concernant les pratiques diverses et variées à chaque fois vous allez avoir un livret qui va réglementer la pratique alors le combat ludique n'a pas encore son livret mais on y travaille en tout cas chaque livret a un petit peu ses spécificités sur le sabre laser et donc je dirais que les plus fortes spécificités sont sur le combat sportif évidemment et il suffit de s'y reporter pour avoir le sabre laser qui va bien alors en France on a des fournisseurs qui se sont adaptés à d'autres livrets et qui proposent les bons sabres laser qui vont bien donc n'allez pas aller chercher aux Etats-Unis avec des frais de port exorbitants vous avez en France des fournisseurs qui savent très bien le faire et qui restent disons dans des gammes de prix raisonnables je te propose qu'on avance et en fonction du temps on reprendra les questions techniques de ce genre là n'hésite pas à m'interrompre donc simplement on m'a souvent posé la question et donc j'en profite pour repréciser ça qu'est-ce que l'académie de sabre laser parce que certains me disent mais c'est quoi l'académie de sabre laser alors pas forcément les plus férus d'entre vous mais les autres donc là comme je m'adresse à un bon nombre de pratiquants et de dirigeants qui ne sont pas forcément très aiguisés sur cette discipline je vais remettre un petit peu d'ordre dans les choses donc depuis 2020 la discipline du sabre laser est sous la responsabilité de la commission artistique et sabre laser et cette commission en fait comme il y avait deux disciplines à l'intérieur ils ont créé des sous-commissions sur chaque discipline et donc le sabre laser correspond à une sous-commission de la fédération et c'est cette sous-commission qu'on nomme l'académie de sabre laser avant avant cette sous-commission l'académie de sabre laser était le nom donné au groupe de travail parce qu'avant d'être une sous-commission c'était un groupe de travail qui réfléchissait et qui mettait en place les règlements pour ça alors pourquoi on a marqué pourquoi on a tagué ce groupe de travail tout simplement pour donner une identité à une discipline qui était un petit peu différente au départ des autres et qui aujourd'hui ressemble beaucoup beaucoup aux autres il y a de la formation de cadre c'est la même qu'en épée fleurée sabre artistique il y a de la formation d'arbitre c'est la même qu'en épée fleurée sabre et escrime artistique d'une certaine façon aussi à chaque fois on s'est attaché à ce que nos cinq disciplines correspondent à peu près à la même réglementation à la même formation que ce soit d'encadrant ou d'arbitre voilà donc je dirais que les différences restent dans les logiques internes de chaque discipline mais le cadre fédéral qui est posé dessus est un cadre quand même qui se veut transversal pour qu'à un moment donné par exemple un maître d'armes demain ne soit plus uniquement féru d'épée de fleurée ou de sable mais connaisse aussi l'escrime artistique connaisse aussi le sabre laser voilà et donc du coup c'est une identité graphique et une identité tout court qui a été donnée en fait à une partie de la fédération donc ça n'est pas une entreprise ça n'est pas une association à part ça n'est pas c'est rien de tout ça c'est juste un nom qu'on a posé sur une sous-commission et donc du coup cette sous-commission et bien elle est composée de différentes strates on m'a aussi beaucoup posé de questions en début de saison là-dessus cette sous-commission elle est pardon cette commission d'abord est présidée par le maître Hautefaye et il a d'une certaine façon il s'appuie sur un président de sous-commission qui est monsieur François Muller voilà au jour le jour ces ces organes officiels de la fédération sont alimentés par d'autres organes plus ou moins officiels d'une part les commissions régionales normalement dans chaque région il y a une commission régionale sabre laser elles sont en cours d'activité ou en cours de création ou de temps en temps c'est le conseiller technique avec son référent régional et puis peut-être une ou deux autres personnes qui constituent cette commission cette commission et puis de l'autre côté il y a des groupes de travail nationaux il y en a une dizaine qu'on a constitué alors qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qui n'ont pas vocation à décider des choses mais qui ont vocation à écouter les gens et à faire des préconisations pour le développement de la pratique je précise ici du coup que toutes les régions ont une ligue forcément avec un conseiller technique ou un CTF enfin qu'il soit d'état ou fédéral et donc du coup toutes les régions ont un référent ou plusieurs référents régionaux positionnés donc si la première source d'information c'est votre ligue c'est votre ligue et à travers cette ligue ce sera le conseiller technique avec son référent national enfin référent régional pardon membre de l'ETR voilà du coup à quoi sert une commission bon je le redis mais c'est comme toutes les commissions ça va servir à structurer la discipline ça va servir à formaliser les référentiels techniques il y a à nouveau encore un livret qui est paru en juin dernier on a fait paraître le livret organisationnel ça s'appelle le livret zéro ça donne globalement le cahier des charges d'une épreuve et ensuite on avait le livret 2 et 3 qui correspondent au combat sportif et d'ailleurs le livret 3 est un peu plus sa version arbitrage puis ensuite on a eu le livret 4 sur le combat chorégraphié et le livret 5 sur les kata et donc désormais depuis quelques semaines on a le livret 1 qui est le référentiel technique qui a été retoiletté enfin voilà retravaillé on y a re-réfléchi pour que ce soit un peu plus cohérent voilà donc sur le site de la FED dans la rubrique dans le centre de documentation dans la rubrique sabre laser vous avez accès à tous ces documents et en formation quand vous venez en formation on vous redonne 2-3 autres documents qui disons vous permettent de réussir votre formation donc toujours est-il que ces référentiels techniques sont en ligne avec les règlements ou au sein des règlements des fois et puis il y a tout comme je l'ai dit tout à l'heure il y a toute une organisation de la formation fédérale j'y reviendrai tout à l'heure donc j'ai parlé des groupes des groupes de travail il y a il y a aussi un colloque des référents régionaux qui se déroulent en présentiel alors à nouveau ce colloque permet disons à l'entité nationale de s'abreuver je dirais même si j'essaye d'être en compétition etc mais c'est pas toujours facile mais les membres de la commission sont sur les compètes les référents régionaux en général sont sur toutes les compètes et donc à un moment donné les combattants nous font passer des choses et ensuite ces différents organes essayent de travailler pour le bien-être de la discipline pour qu'on essaye de se rapprocher au maximum d'une discipline fun attrayante agréable et qui dispose des meilleurs combats des meilleurs combats possibles donc un colloque en général en présentiel et puis plusieurs visios une ou plusieurs visios selon le planning en sachant que en général quand il y a une compétition il y a beaucoup de monde qui se côtoie et qui se voit donc des fois ça remplace un petit peu et puis 10 groupes de travail alors ces groupes de travail sont des groupes informels enfin c'est formel pour moi mais ça n'existe pas dans l'organigramme FFE c'est une organisation interne et ces groupes de travail travaillent sur un certain nombre de thématiques pour améliorer encore une fois la discipline et proposer aux adhérents quelque chose d'assez agréable et suivi pour en arriver à présent aux chiffres donc on dispose quand même d'une courbe de progression assez remarquable puisque aujourd'hui nous sommes à 305 clubs voilà alors pour vous redonner un petit peu les chiffres on est parti dès la première année avec une petite cinquantaine de clubs et puis voilà on arrive à 305 clubs de la même façon on est parti avec à peu près 550 licenciés et puis ça a augmenté ça a pas trop baissé l'année du Covid pas trop baissé on est passé de 1800 à 1700 on a perdu à peine une centaine de licenciés pendant le Covid alors probablement parce que les clubs de sabre laser ou les sections se sont entraînés en extérieur voilà forcément c'est une pratique qui n'est pas branchée qui n'est pas électrique donc du coup comme les scrims artistiques ça permettait un peu ce travail en extérieur et donc c'est probablement pour ça que les clubs n'ont pas beaucoup perdu et puis là on arrive aux alentours donc de 305 clubs pour 3065 licenciés en sachant que la saison n'est pas encore terminée alors pour compléter un petit peu ce que je dis là je me suis amusé à regarder la part de féminine qui est assez analogue à celle du reste de la fédération donc il s'agit de 35% de femmes alors on a bien on avait à peu près progressé sur les premiers premières années et puis et puis là on a une petite stagnation petite stagnation donc rien d'alarmant mais c'est vrai que peut-être qu'on pourrait remettre un petit focus sur la pratique féminine au sens très large que ce soit en escrime ou au sabre laser je me suis amusé également à regarder puisque traditionnellement on pensait que alors au tout début on pensait que la pratique du sabre laser allait beaucoup beaucoup plaire aux jeunes et en fait on s'est très vite rendu compte qu'en fait c'était beaucoup les adultes seniors notamment qui qui aimaient pratiquer le sabre laser c'est beaucoup des trentenaires alors oui les seniors sont les plus majoritaires dans la fédération à pratiquer du sabre laser c'est vrai mais en fait il y a quand même 50% de mineurs et donc 50% de clubs enfin donc un certain nombre de clubs qui accueillent des sections dites jeunes c'est à dire M17 M15 voire peut-être en dessous également et ce qui permet aussi d'animer d'une autre façon nos clubs avec peut-être pourquoi pas des écoles des scrims quelle que soit la catégorie d'âge je parle pas de l'école des scrims chez les pupilles mais les écoles des scrims au sens large les clubs des scrims avec des académies sabre laser à côté et puis à côté de ces 300 clubs qui restent malgré tout une donnée une donnée extra net c'est à dire que ça reste malgré tout du déclaratif il y a certains clubs qui déclarent faire du sabre laser mais qui n'en font par exemple que pendant les vacances ou à l'approche des vacances ou voilà sous forme de stage ils n'ont pas une pratique annuelle et donc du coup la labellisation qui a été lancée l'année dernière sert aussi à promouvoir les clubs qui ont une pratique efficiente du sabre laser et donc sur la première session 35 clubs se sont vus labellisés alors 35 clubs ont un label académie de sabre laser mais ce 35 sur à peu près 200 200 clubs en tout donc on doit être un bon ratio 25 ont un label bronze 9 ont un label argent et 1 a le label or il s'agit de Metz qui est l'organisateur des prochains championnats de France voilà vous êtes vous êtes dirigeant qui disposez déjà d'une section sabre laser n'hésitez pas à vous faire labelliser c'est pas hyper alors ça demande un petit peu de temps je sais que quand on est bénévole on a beaucoup beaucoup de choses à faire je le sais très bien on est en train de travailler un module de labellisation pour que pour vous simplifier les choses mais voilà c'est aussi un tag qui vous permet quand même d'être reconnu comme promoteur du sabre laser aussi bien dans la fédération qu'auprès de vos partenaires publics privés autour de vous voilà moi Olivier j'aurais une petite question parce que je suis un club qui ne fait pas de sabre laser et j'aimerais ouvrir une section l'année prochaine est-ce que tu peux nous dire en 3-4 points très rapidement en passant par la formation en passant par le matériel etc quelles vont être les priorités pour ouvrir une section de sabre laser dans le club et bien en fait j'ai commencé à l'aborder tout à l'heure avec le matériel et en fait pour ouvrir une section de sabre laser en fait c'est très très simple si vous avez un maître d'armes et bien vous n'avez jusqu'à l'envoyer en formation professionnelle continue comme pour une section escrime et cancer du sein comme une section escrime en EHPAD d'accord l'IFFE l'institut de formation propose une gamme assez développée de stages de formation qui permet quand on est enseignant au sein de la fédération française d'escrime et bien de mettre à jour ses connaissances ses compétences et pouvoir accueillir avec la logique exacte et à jour les pratiquants et en fait quand je dis ça c'est pas parce qu'un maître d'armes ne peut pas demain se lancer dans le sabre laser en lisant les règlements je pense qu'un maître d'armes est capable de se lancer dans le sabre laser et de comprendre les fondements des règlements il n'y a rien de sorcier par contre le fait de venir en formation déjà ils se voient disons apprendre quelques conseils de mise en place et puis ils côtoient les autres et d'ailleurs en général on met ça en même temps qu'un stage éducateur ce qui permet aux enseignants de tout de suite se confronter à une population férue de sabre laser et donc tout de suite d'être juste dans leur approche pédagogique donc le matériel se doter de matériel c'est le minimum puis ensuite mettre son enseignant en formation puis ensuite je dirais c'est de l'organisation du club c'est à dire une communication adaptée un créneau et puis ne pas oublier de le mentionner sur l'extranet de vous déclarer sur l'extranet en début d'année en cochant le fait que vous fassiez du sabre laser à noter parce que je ne l'ai pas mis dans le powerpoint qu'il y a une licence sabre laser d'accord cette licence sabre laser valorise je dirais la pratique du sabre laser mais c'est pour une personne un combattant qui ne fait que du sabre laser à partir du moment où le combattant se sent bien dans le club et fait un petit peu d'artistique fait un petit peu de loisirs épais fleuré sabre dans ce cas là ce sera une licence tireur je ferme la parenthèse mais simplement pour dire que cette licence sabre laser étant un petit peu moins chère et bien elle est c'est une bonne opportunité de lancer une section voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu Jean-Tenis ah j'ai tout compris merci parfait donc ça doit demain je vous ouvre une section et bien super donc n'hésitez pas à poser des questions plus précises il n'y a pas de problème je vais basculer à la section justement formation puisqu'on a parlé de formation donc on va basculer sur cette page formation alors je me suis amusé à un peu voir quels étaient les chiffres de la formation alors d'une part on peut observer que la formation professionnelle continue de sabre laser bon on atteint quand même pas loin des entre 150 et 200 personnes formées 200 maîtres d'arbre formées même peut-être un peu plus sur la pratique sabre laser voilà donc là les stages là on commence à essouffler je dirais un petit peu les stages forcément ça a été plutôt bien plutôt bien suivi au début lors du lancement et puis voilà on commence un peu à s'essouffler mais toujours est-il que tous les maîtres d'armes qui voulaient et quand je dis maîtres d'armes c'est enseignants d'escrime au sens large pardon voulaient lancer leur section sont venus en stage et chaque année on accueille entre 4 et 8 nouveaux collègues qui se forment à la pratique et puis en parallèle et là c'est très très important il ne faut pas hésiter à former les animateurs et les éducateurs puisque d'une certaine façon c'est aussi eux qui vont tout doucement vous donner des coups de main et animer un petit peu plus les sections puisqu'on sait très bien que l'enseignant est au four au moulin et ne peut pas forcément tout faire et donc même s'il lance une nouvelle section dans un but de développer le club de pérenniser son emploi etc il ne faut pas qu'il hésite comme en épée fleurée savre artistique à s'entourer d'animateurs et d'éducateurs donc là les chiffres progressent tout doucement on n'a pas encore les chiffres de 2024 évidemment mais arriver je dirais sur l'éducateur bon l'éducateur il y a déjà une perte entre l'animateur et l'éducateur en plus l'éducateur est un petit peu plus difficile à avoir et donc il ne faut pas hésiter à persévérer à nous poser des questions etc alors ce qui freine c'est cette organisation de l'éducateur au niveau national probablement on est au courant on le sait très bien dans toutes les autres disciplines il y a un animateur et un éducateur au niveau régional donc ça facilite un petit peu les choses bon au niveau du sabre laser l'éducateur c'est 8 personnes au niveau national donc évidemment au sein des régions ça serait une ou deux personnes ce qui rend un petit peu difficile l'attractivité et puis le fait de se confronter un petit peu aux autres donc c'est pour ça que pour l'instant on le maintient au niveau national un nouveau un nouveau stage va ouvrir avec un éducateur 2 et j'en reviendrai un petit peu après et puis la dernière la dernière chose c'est la je dirais la formation d'arbitre et cette formation d'arbitre elle se fait pour l'instant en deux étapes et bientôt en trois la première partie c'est ce qu'on appelle le grade consulaire qu'est-ce qu'un grade consulaire et bien c'est très simple le grade consulaire c'est un blason vert c'est une lame verte il n'y a rien de il n'y a rien de plus simple d'accord donc c'est je suis combattant je commence à aimer un petit peu combattre et notamment combattre au combat sportif même si le grade consulaire au départ il était pensé aussi pour le combat chorégraphié ça va arriver probablement l'année prochaine mais voilà aujourd'hui je suis au sein du club et je me forme tant en combat que tant à l'arbitrage pourquoi je le redis puisque déjà en escrime il faut savoir tirer et arbitrer au sein de l'Azer c'est pareil c'est une discipline d'escrime comme les autres et en plus de ça c'est pas électrifié donc on comprend d'autant mieux la pratique que quand on l'arbitre soi-même et puis on y a mis en plus une contrainte c'est à dire que pour présenter une compétition et bien il faut avoir son grade consulaire pourquoi ? parce que en compétition on est susceptible d'être appelé en tant qu'assesseur à côté de l'arbitre et donc si on est appelé en tant qu'assesseur mais qu'on ne connait pas les règles du jeu c'est toujours un tout petit peu plus compliqué voilà donc le grade consulaire il n'y a rien de difficile il faut juste que le club avec son enseignant structure une petite formation autour d'un arbitrage local simplifié voire inter-club et c'est tout on est sur un niveau de blason vert et puis ce grade consulaire est donc obligatoire pour aller en compétition et donc par extension il devient vivement conseillé quand on veut se former à l'animateur et très très vivement conseillé quand on souhaite passer son arbitrage régional et puis un de ces quatre il y aura l'arbitrage national qui va apparaître on en parle déjà voilà donc la partie cadre la partie arbitre la partie cadre rapprochez de vous de votre ligue pour vous inscrire à l'animateur il y a des formations un petit peu partout en France portées par les ligues alors des fois c'est une fois une année sur deux mais en général il y en a un peu partout et ensuite une fois qu'on est animateur on peut passer l'éducateur 1 puis l'éducateur 2 et puis ensuite quand on est enseignant un diplômé d'état il n'y a pas de soucis on suit simplement une formation professionnelle continue alors évidemment cette formation professionnelle continue ne durant qu'un week-end on n'a pas le temps d'aborder l'ensemble des choses par contre un diplômé d'état peut très bien suivre une formation éducateur entière c'est à dire que déjà il passe de un stage à deux donc c'est déjà un peu plus il est un peu plus étoffé et puis cet arbitrage cet arbitrage qui est qui est vraiment très important pour nous puisque ceux qui s'y sont essayés voient bien que cet arbitrage c'est un peu compliqué il faut il y a beaucoup de choses à regarder beaucoup de choses à voir heureusement les combattants sont vraiment très 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 fair play et on muscle de plus en plus nos arbitres mais c'est vrai qu'il y a des erreurs d'arbitrage c'est normal c'est humain et donc plus on aura d'arbitres et plus on arrivera à faire monter le niveau je ne sais pas si à ce stade il y a des questions non il y a pas mal d'échanges de bons conseils dans le chat donc c'est sympa merci à ceux qui répondent aux autres ça fait plaisir mais là pour l'instant je ne vois rien de particulier mais reprenez-moi si besoin réintégrer votre question dans le chat s'il vous plaît pour que Olivier puisse y répondre ouais alors j'ai vu parce que évidemment je ne lis pas les 119 messages du chat mais effectivement il y a quelqu'un qui a utilisé le terme CQP alors il n'y a plus aucun CQP au sein de la fédération le seul CQP il est en partenariat et il s'appelle le CQP ALS voilà donc il faut bien distinguer les formations fédérales de la formation CQP puis ensuite des formations d'état voilà bon ça c'est un peu technique le jour donc n'hésitez pas à nous poser aussi des questions par mail et et s'il y a un webinaire spécial formation mes collègues y reviendront un petit peu plus longuement mais effectivement le CQP ALS permet d'avoir une première marche vers l'enseignement disons professionnel de l'esprit voilà les diplômes fédéraux n'étant que des bénévoles des aides en fait au club et puis ensuite quand on embrasse la carrière d'enseignant et bien là on arrive sur DBP DDE et DDE SGEPS voilà je vais poursuivre il y a déjà moins 10 alors je voulais juste terminer par par un rappel un petit peu des des différents des différents événements qui ponctuent un petit peu l'actualité donc des événements à la fois de vie sportive de formation ces éléments vous les retrouvez dans les différents calendriers du site du site internet dans les rubriques calendrier où je me forme d'accord alors ce qui est déjà passé c'est évidemment le CNSL l'épreuve nationale de sabre laser qui était à Franconville en février et puis ce week-end là le week-end qui arrive a lieu le tournoi international de sabre laser à Colmar et donc moi j'y serai si vous voulez m'interpeller n'hésitez pas et puis et puis voilà c'est je dirais que c'est encore quelque chose d'assez novateur puisque c'est la première fois où un pays va organiser un tournoi international sur des règles un petit peu unifiées alors pour cette année on prend date d'accord et puis l'année prochaine on espère le pérenniser et que ça devienne une petite routine pour un maximum de pays et puis si vous voulez voir les meilleurs de France s'affronter et bien rendez-vous le 8 et 9 juin au circuit national pardon au championnat de France de sabre laser où là vous allez avoir l'ensemble des pratiques hormis le ludique mais vous allez donc avoir une journée entière sur le combat sportif et une journée sur le combat chorégraphié et le championnat de France de cata voilà avec un certain nombre de combattants qui sont positionnés et qui et qui promettent quand même un super spectacle parce que la pratique ne fait que que se renforcer et les gens s'entraînent vraiment très très sérieusement au niveau de la formation il est encore temps de s'inscrire sur deux petits bouts de formation donc si vous avez déjà un éducateur je vais dire un éducateur en première partie par exemple vous étiez en formation éducateur et puis vous avez un peu raté vos examens l'année dernière ou l'année d'avant enfin l'année dernière surtout n'hésitez pas à vous remettre sur cette formation-ci voilà donc on va refaire un petit peu de formation puis ça se termine par une certification vous êtes éducateur un validé complètement alors pourquoi il y a deux stages à l'éducateur c'est vrai que je ne l'ai pas dit pourquoi il y a deux stages à l'éducateur en région quand vous organisez un éducateur en général il y a plusieurs stages aussi c'est des fois sur des week-ends des choses comme ça il faut que la formation fasse 60 heures donc évidemment nous au niveau national on l'a mis en deux week-ends et puis un peu de FOAD pardon de e-learning c'est-à-dire une plateforme à distance avec quelques documents dessus qui nous permettent d'atteindre les 60 heures donc effectivement il y a deux temps dans la formation une partie 1 et une partie 2 voilà inscription en général en début d'année septembre pour un premier stage souvent à la Toussaint on va dire octobre-novembre et puis un deuxième stage souvent au mois d'avril ou un peu avant mars-avril qui permet en fait sur l'année de faire sa formation de faire son alternance entre le stage 1 et le stage 2 et puis si vous êtes validé éducateur à l'issue d'avril et bien vous pouvez directement vous inscrire pour Limoges qui permet de valider l'éducateur 2 alors quelle est la différence entre les deux alors c'est à toutes les armes pareilles à toutes les disciplines pareilles c'est-à-dire que l'éducateur 1 va faire la part belle l'enseignement collectif de la discipline tandis que l'éducateur 2 va faire plutôt un focus sur l'enseignement individuel notamment le son individuel de la discipline un peu d'analyse vidéo etc donc c'est plutôt collectif l'éducateur 1 et c'est plutôt individuel singulier personnalisé l'éducateur 2 voilà quand on parle à des pratiquants l'éducateur 1 on va parler au groupe tandis que l'éducateur 2 on va plutôt renforcer une seule personne dans son groupe et donc du coup du 3 au 7 juillet c'est éducateur 2 à Limoges les inscriptions sont effectivement ouvertes ça ne saurait être complet si je ne parlais pas de tous les open régionaux qui existent aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de compètes en région qui permettent dorénavant de se lancer de s'exercer de découvrir la pratique la majorité des régions maintenant se sont bien lancées dans le truc et puis il y a encore autre chose c'est à dire qu'il y a un certain nombre de conventions de salons que les clubs animent donc je pense à la ComixCon le week-end prochain enfin fin du mois la Star Wars enfin bref je ne peux pas toutes les citer parce que dans toutes les régions désormais vous avez des Japan Expo des comics des comics salons conventions un peu voilà qui s'adressent soit à la science-fiction soit soit aux jeux vidéo ou soit à toute la culture pop en fait et les clubs c'est aussi un vecteur de développement pour les clubs les clubs n'hésitent pas à sortir de leur mur d'accord pour aller au devant en fait des pratiquants au sein de ces conventions donc comment développer son club bien sûr je commence par former mon enseignant je continue en ouvrant un créneau en me dotant de matériel via le PSF etc je fidélise mes pratiquants en leur proposant des événements réguliers que ce soit des formations d'arbitre des formations animateurs je les envoie en compétition ou même on développe un petit peu l'ambiance au sein du club peut-être autour de numéros sur les cinémas alentours et puis et puis quand je commence à sortir du club donc soit de manière très locale sur le cinéma d'à côté n'hésitez pas aussi à aller un petit peu plus loin et donc viser des conventions un petit peu plus régionales alors il vous faut un peu plus un dress code le petit dress code qui va bien pour interpeller un petit peu les gens en disant n'oubliez pas on existe vous voulez faire du sabre laser n'oublions pas que c'est aussi alors c'est pas une pratique olympique mais c'est une pratique physique encadrée par vos enseignants donc sécurisée et puis qui sort un petit peu de l'ordinaire c'est à dire que pour tous ceux pour qui les jeux olympiques ça parle pas trop les champions ça parle pas trop par contre tous ceux qui aimeraient bien ressembler à plutôt des héros de films de jeux vidéo etc un petit peu aussi féru alors pas d'histoire ça c'est plutôt l'escrime artistique mais plutôt féru de lecture ou de film et bien c'est aussi une pratique physique intéressante pour toutes ces personnes là et en général voilà quand on ouvre une section de sabre laser si on s'y est bien pris et que l'enseignant est bien formé et qu'il correspond un petit peu aux attentes des gens qui viennent ça marche partout pareil c'est la même chose qu'en épée fleur et sabre et artistique il faut que l'enseignant corresponde bien à son public et bien en général on a une dizaine une douzaine de pratiquants dès la première année entre 8 et 12 pratiquants dès la première année merci Olivier je pense qu'on va s'arrêter là alors j'ai bien vu qu'il y avait pas mal de questions encore dans le chat mais c'est des questions qui sont plutôt très spécifiques aujourd'hui on était plutôt sur un webinaire on va dire à vision à spectre large et notamment pour celles et ceux qui souhaitent ouvrir une section ou qui voulaient avoir un état des lieux plutôt large sur le sabre laser en revanche n'hésitez pas à poser toutes vos questions soit par mail soit via les formulaires de contact sur le site ou comme Olivier l'a proposé tout à l'heure d'aller directement à sa rencontre sur les compétitions de sabre laser merci Olivier je pense on a on peut je vais je vais je vais rebondir sur 2-3 trucs c'est à dire que je vois je vois un petit peu bon le matériel à MHE moi moi aujourd'hui le matériel à MHE coûte très cher conformez-vous tranquillement aux préconisations des livrets des règlements c'est largement suffisant si maintenant vous voulez du gambison parce que la personne là c'est pas franchement c'est pas c'est pas homologué pour l'instant mais évidemment on peut y réfléchir mais aujourd'hui un plastron de hockey c'est 45 balles quoi un gambison c'est presque 180 euros quoi donc restez restez simple vraiment ensuite ensuite bon pour les dom-toms c'est plus compliqué mais bon si il y a une vraie demande dans les dom-toms on peut réfléchir à des mises en place de stage ensuite j'ai une question piège sur la formule quest bon en fait les règlements sont faits pour évoluer donc évidemment tout ce qu'on tout ce qu'on propose n'est pas figé là en 2024 dans le marbre chaque année la commission ou la sous-commission vont apporter des petits ajustements qui voilà depuis cette année par exemple les lignes de mise en garde sont à 6 mètres voilà il s'avère que c'est plutôt positif pour les combats bon peut-être que l'année prochaine la formule quest va légèrement légèrement changer on sait pas en tout cas à chaque fois ce qu'on va faire est issu de très très nombreuses discussions je peux vous assurer que quand je me déplace quelque part tout le monde me harcèle gentiment bien sûr et vient me donner les règles qu'il aimerait voir apparaître et bien sûr vous avez tous de très bonnes idées de très très bonnes idées et ensuite on recueille toutes ces idées on en débat et puis on essaye de faire progresser la pratique par petit à coup voilà on n'essaye pas de repartir d'une page blanche chaque année c'est hors de question chaque année il y aura une petite nouveauté un petit ajustement qui va vraiment essayer de y compris pour les logiciels on essaye de mettre en place de mettre à jour aussi donc petit peu par petit peu on essaye de faire progresser la pratique tranquillement sans tout révolutionner voilà merci à tous merci Olivier merci à tous et on vous souhaite une excellente journée approchez-vous de vos référents régionaux et de vos conseillers techniques et de vos ligues pour répondre à vos premières questions c'est important c'est vos premiers interlocuteurs merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?